Et comment Claude MC Solar se porte-t-il ? Parce que t'as eu une journée de promo qui a été concoctée par Aurélie de Puswan. Oui. Pour que l'aréna soit pleine le 13 décembre. Oui, il va bien parce que hier soir, quand je suis entré à l'hôtel... T'as eu un cocktail ? Non, pas du tout. J'ai été reposé. La literie est excellente. Et le lendemain, tu te réveilles de façon positive. Oserais-je te demander quelque chose que je t'ai jamais demandé en... Je sais pas, bientôt. Le record absolu, c'est Patrick Bruel. On va passer dans quelques jours le cap des 51 interviews. Nous, on n'en est pas très très loin. Est-ce que tu me ferais le plaisir, l'honneur, le privilège de me faire un petit acapella ? Serait-ce possible ? Sur n'importe quelle chanson, on va faire un effet spécial. Mesdames et messieurs, l'album s'appelle Géopoétique. Vous êtes prêts ? Claude MC Solar. Merci Claude. Merci, M. Tchassias. C'est ton amitié. On y va. Moment d'émotion. Claude, à toi. Ah, c'est à moi ? Oui. Caroline, par exemple. Une que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Clape. Prise 1. Vision panoramique. Une caméra avance. Gros plan sur Dominique. Seule devant la glace. Elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère. Et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle, en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Maso, à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à Pécu du Pécu. Car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Voilà. Merci. C'était le bonheur à l'envie avec Claude MC Solar. Concert le 13 décembre à l'Arena de Genève. L'album Géopolitice. Sous-titrage Société Radio-Canada